Vous ne regarderez peut-être plus votre yaourt allégé de la même façon. L'aspartame, édulcorant utilisé depuis une quarantaine d'années dans des milliers de produits de consommation à travers le monde, est déclaré cancérogène possible. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, l'OMS a publié les résultats des dangers de l'aspartame sur l'homme. Et suite à cela, l'OMS a donc décidé de classer l'aspartame comme potentiellement cancérogène. Alors vous vous doutez bien que dès que cette information est sortie, les médias se sont tant pressés de relayer l'information, parce que ce genre d'informations, ça fait toujours plaisir à relayer, puis on instaure un petit climat de peur, puis on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc au final, ça crée une incertitude autour de tout ça, et le but justement de cette vidéo, c'est de remettre un petit peu les choses à leur place, dans leur contexte, de prendre un peu de recul, d'analyser tout ça, et de vous dire vraiment ce qu'il en est. J'ajoute que j'ai déjà fait une vidéo sur les édulcorants il y a un an, et que si vous souhaitez de la littérature scientifique sur le sujet, vous avez tout en description de cette vidéo. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos, mais à ne pas forcément être abonné, et suivez-moi aussi sur Instagram, parce que c'est là où je fais le plus de contenu. Déjà, petit rappel, qu'est-ce que l'aspartame ? L'aspartame, c'est un édulcorant qui sucre 200 à 250 fois plus que du sucre conventionnel, et il est vrai que les industriels en raffolent, parce que ça leur permet de baisser la note calorique de quelque chose qui peut être très sucré à la base. Du coup, c'est un petit peu gagnant-gagnant, parce que le consommateur, il se retrouve avec quelque chose qui est moins calorique, et en général, c'est quand même ce qu'on veut. Et l'aspartame n'étant pas un produit qui est très très cher, ça permet aussi aux industriels de ne pas exploser leurs coûts. Cependant, on ne va pas se mentir, les édulcorants n'ont pas forcément bonne réputation du côté des gens lambda qui n'ont pas forcément de connaissances sur le sujet. Et c'est malheureusement pas ce qui s'est passé ce 14 juillet qui va aider à cette bonne relation, au contraire. Mais pour comprendre de plus près ce qui s'est passé, allons au cirque. Alors non, pas ce cirque-là, pas le cirque Pinder, pas le cirque Zavata, non, on va aller au Centre International de Recherche Contre le Cancer. Et cet institut, qui travaille en relation avec l'OMS comme plein d'autres instituts, elle a eu la bonne idée de classer les éléments en 4 groupes selon leur niveau de dangerosité contre le cancer. Premier groupe, le groupe 1 par conséquent, ce sont tous les éléments sur lesquels on a assez de preuves pour affirmer que ces éléments sont cancérogènes. Qu'est-ce que vous avez dans ce groupe ? Vous avez par exemple le tabac, l'éthanol, ce qu'il y a dans l'alcool par exemple. Mais vous avez également les UV ou encore la viande grillée au barbecue. Tous ces éléments-là, on a assez de preuves scientifiques pour dire qu'aujourd'hui, ils sont cancérogènes et par conséquent, ils sont dans ce groupe. Dans le deuxième groupe, le groupe 2A, vous avez des éléments qui sont probablement cancérogènes. C'est-à-dire qu'on a quelques preuves qui vont dans le sens qu'effectivement, c'est cancérogène, mais on n'a pas la preuve irréfutable que. Donc, effectivement, on est sur un degré un petit peu moindre de dangerosité. Qu'est-ce que vous avez dans ce groupe ? Par exemple, vous avez les nitrites qu'il y a dans le jambon et qui donne sa couleur rose, en tout cas sur le jambon industriel, et dont on ne conseille pas forcément une consommation à outrance. Eh bien, dans ce fameux groupe 2A, vous avez les nitrites. Du coup, après, on a le troisième groupe, le groupe 2B, qui regroupe tous les éléments potentiellement cancérogènes. Et là, dans ce groupe, vous avez l'aspartame, par exemple. Et dans le quatrième groupe, donc du coup, le groupe 3, on a décalé d'un chiffre, Eh bien, vous avez tous les éléments sur lesquels on n'a trouvé aucun lien entre cancer et consommation de ce genre de produit ou d'éléments. Alors, attention, ça ne veut pas dire que dans le groupe 3, il n'y a aucun élément cancérogène. Cette liste, elle évolue, mais pour l'instant, on n'a aucune preuve scientifique qui pourrait faire penser que ces éléments dans ce groupe 3 sont probablement ou possiblement ou potentiellement ou cancérogènes. Et ce 14 juillet, justement, l'aspartame est passé du groupe 3 au groupe 2B. Donc, selon l'OMS, l'aspartame est potentiellement cancérogène. Mais j'insiste sur les mots. Pourquoi ? Parce que chaque mot a un sens et que le potentiellement est très important parce qu'en soi, à l'heure actuelle, on n'a aucune étude menée sur l'homme qui montre la dangerosité de l'aspartame. Les recherches montrant des potentiels dangers se sont faites toutes sur des souris ou des rats. Et j'attire également un petit peu votre attention sur le cancérogène. On a plutôt l'habitude de dire cancérigène à la base, mais il y a quand même une petite nuance entre cancérigène et cancérogène. Quand on dit que quelque chose est cancérogène, c'est qu'il favoriserait l'apparition d'un cancer. Alors que quand on dit que quelque chose est cancérigène, c'est qu'il favoriserait le développement d'un cancer. Alors c'est une petite nuance, mais encore une fois, chaque mot a son sens et c'est important aussi de faire la distinction parce qu'on parle bien de quelque chose de potentiellement cancérogène. Mais maintenant qu'on a dit ça, il faut savoir à partir de quel dosage cela pose problème pour l'aspartame. Parce qu'au final, dire d'un produit qu'il est cancérigène, cancérogène, toxique ou je ne sais quoi, ça ne veut pas dire grand chose. L'un des principes de base de la toxicologie, c'est que c'est la dose qui fait le poison. D'ailleurs, pour information, trop d'eau peut tuer. Ça vous montre bien que tout en excès est toxique au final. Et justement, l'OMS a donné une dose journalière à respecter. Ce dosage par rapport à l'aspartame, il est de 40 mg par kg de poids de corps. Petit problème de CE2, CM1, en sachant ce dosage de 40 mg par kg de poids de corps, est qu'une canette de coca zéro de 330 ml contient à peu près 85 mg d'aspartame. Quelle est la quantité à ne pas dépasser de coca zéro pour une personne de 60 kg ? Bon, je ne vais pas vous laisser chercher une minute parce que déjà que vous venez sur ma vidéo, si c'est pour faire des conversions et des multiplications à deux chiffres, vous allez un petit peu me gueuler dessus. Mais globalement, ça représente environ 28 canettes de 33 cl, ce qui fait 9,5 litres environ de coca zéro. Et même si vous réussissez l'exploit de faire cette dose journalière pendant un petit moment, vous n'avez que des risques potentiels de cancer. Donc vous avez bien compris que le risque, il est quand même assez relatif. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire ? Déjà, méfiez-vous un petit peu de l'information en général et notamment de certains médias. Encore une fois, imaginez Jordi, petite journalope de 32 kg qui voit ce genre d'informations et qui ne connaît absolument rien en santé et qui ne vérifie rien. Eh bien, vous avez très vite le potentiellement cancérogène qui se transforme en l'aspartame. C'est le cancer. Ce qui vous en conviendrait n'est absolument pas le cas. Alors qu'en soi, l'information donnée par l'OMS, elle est plutôt bonne. Mais au vu de comment ça a été retransmis par certains médias, effectivement, eh bien, ça peut instaurer un petit climat de doute, voire même de peur. Et on sait que la peur, ça fait un peu vendre quand même. De plus, ça permet vraiment de relativiser sur l'effet néfaste des édulcorants. Alors, le but n'est pas de vous dire de vous gaver d'édulcorants et de ne pas faire attention là-dessus. Dans l'idéal, évidemment, consommer de l'eau et consommer des produits sans édulcorants. Parce qu'on a un inconvénient chez les édulcorants, c'est que ça a tendance à donner un petit goût de reviens-y. Et si vous avez tendance à avoir un penchant pour le sucré, c'est un petit peu problématique, je vous l'avoue. Mais il n'empêche que si vous êtes en déficit calorique et que vous voulez un petit goût de sucré, ça peut être une formidable alternative. Parce que ça peut vous aider à la perte de poids. Ça peut aussi vous aider dans le contrôle de votre glycémie. Parce que, oui, quelque chose qui a zéro calorie n'influe pas sur votre glycémie. Et si, effectivement, c'est plutôt une bonne chose de privilégier les aliments sans édulcorants, c'est quand même beaucoup mieux de boire des boissons zéros que des boissons pleines de sucre. Que ce soit d'un point de vue glycémique comme je l'ai évoqué, mais aussi, par exemple, pour tout ce qui va être de l'ordre des infections buccales, des caries ou des aftes, ce genre de choses-là, là aussi, les boissons zéros ont fortement tendance à réguler ce genre de choses. Donc, faites toujours un minimum vos recherches de côté et essayez de toujours remonter à la source de l'information. C'est là où vous aurez l'information la plus vraie et la plus fiable. Au final, c'est un petit peu comme quand on était gamin, quand on jouait au téléphone arabe. Plus il y avait d'intermédiaires, plus l'histoire où le mot qui devait se dire au début était complètement déformé à la fin. Donc maintenant, voilà, tu as tous les éléments qui te permettent de te faire ton propre avis sur les édulcorants et notamment l'aspartame. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas le petit commentaire et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.